Salut tout le monde, bienvenue sur E-Lam TV. Salut à tous les nouveaux, on a pu voir que le nombre d'abonnés a grimpé ces derniers jours. Vous êtes la bienvenue, ne partez plus. Pour ce samedi, je ne serai pas seule. Nous avons cette semaine accueillie dans la team une nouvelle personne. Elle présentera le récap aujourd'hui. Soyez sympa avec elle. Moi, je vous retrouve à la fin de l'émission pour le tirage au sort et savoir qui remportera la montre offerte par OneAgel. Bonjour tout le monde, Luna, je me présente, nouveau membre de l'équipe E-Lam TV et je suis très ravie d'être parmi vous. Alors, au sommaire ce samedi, nous reviendrons sur l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire qui s'est soldée par une victoire écrasante d'Alassane Ouattara. Nous parlerons des récentes nominations au Sénégal, dont une qui a fait beaucoup parler. Nous parlerons aussi de la femme du président Zimbabwe, citée dans une affaire de trafic d'or. Nous terminerons sur une note triste en parlant de la disparition de syndicats d'Okone. Après une longue attente, c'est à 5h du matin ce mardi 3 novembre que la commission électorale a rendu public les résultats provisoires de l'élection présidentielle. On t'obtenu, Alassane Ouattara, 3 031 483 voix, soit 94,27%. Afin Nessan Pascal, 31 986 voix, soit 0,99%. Dédié, Onan Aimé-Henri, 53 330 voix, soit 1,66%. Quadio, Onan-Bertin, 64 011 voix, soit 1,99%. Et donc élu, président de la République, M. Alassane Ouattara. Ce scrutin du 31 octobre a été marqué par l'appel au boycott de deux candidats en lice. L'ancien président Henri Conan Bédier et l'ancien premier ministre Pascal Afil-Desson. C'est quasiment sans surprise que le président sortant Alassane Ouattara a été élu pour un troisième mandat avec, selon les chiffres que vous venez d'entendre, 94,27% des suffrages. Le taux de participation à cette élection était de 53,9%, toujours selon la commission électorale. Dans les starting blocs, ils étaient au départ 44 candidats à convoiter le fauteuil présidentiel. 40 seront récalés par la commission électorale, dont Laurent Bagbo et Guillaume Soron. Parmi les quatre candidats retenus, il y avait donc le sortant, les deux principaux rivaux cités plus haut, et un candidat indépendant, Quadio Conan-Bertin, dit KKB. Ce dernier a été le seul à mener une véritable campagne contre Alassane Ouattara et a obtenu 1,99% des suffrages. Pascal Afil-Desson, du Front populaire ivoirien, et Henri Conan Bédier, du PDCI, qui avaient appelé leurs partisans à s'abstenir à participer, tant en ce qui concerne la distribution des cartes électorales et d'empêcher la tenue de toute opération liée à ce scrutin pour protester contre la candidature jugée anti-constitutionnelle du candidat à dos, obtiennent respectivement 0,99% et 1,66%. Lundi, en début de soirée, donc avant même la proclamation des résultats, ils avaient annoncé la création d'un conseil national de transition pour préparer le cadre d'une élection présidentielle, juste, transparente et inclusive. Alors que la Côte d'Ivoire était toujours suspendue aux résultats des élections, des tirs et gaz lacrymogènes auraient été simultanément constatés devant la résidence d'Henri Conan Bédier. Ma résidence a été attaquée par des tirs à l'arme non. Simultanément, les résidences des membres de l'opposition Asoua Hadou et Pascal Affi ont été attaquées. Au pays de la Teranga, c'était jour de remaniement mardi dernier. Un conseil de ministres a entériné la nomination de certaines personnalités politiques et l'éviction d'autres. S'agissant des évictions, certains ministres accusés à tort ou à raison de nourrir des ambitions présidentielles ont été remerciés par le président Macky Sall. Il s'agit principalement du ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba, du ministre de l'Intérieur, Aline Goum et du ministre du Pétrole, Mohamedou Maktar Sissé. À côté de ces remaniements, il y a eu la nomination d'Idrissa Seck au poste de président du Conseil économique et social. Idrissa Seck avait rempli ses liens avec le président de l'époque, Abdoulaye Wad, et avait été emprisonné dans l'affaire des chantiers de Thies. Il finira par être blanchi juste après un non-lieu. Par la suite, il avait accusé Macky Sall d'avoir joué un rôle dans cet emprisonnement. En 2012, les deux hommes s'unissent au second tour de l'élection présidentielle pour battre Abdoulaye Wad. Idrissa Seck avait publiquement appelé à voter pour Macky Sall. Comme une histoire d'amour avec ses hauts et ses bas, depuis dimanche dernier, les deux hommes sont de nouveau en relation de bons voisins. Et c'est dans cette lancée qu'Idrissa a été nommée président du Conseil économique et social. Du côté de la population, on est déçu qu'il ait accepté une telle nomination. Il est considéré comme un traître, un homme sans conviction aucune. Et plus loin, d'aucuns s'accordent même à dire que cette nomination est un pont pour l'élection de 2024. Il justifie lui-même sa nomination par un intérêt patriote de servir son pays en ces temps de crise pour, dit-il, redresser la situation du pays. J'ai choisi le chemin d'une implication directe et personnelle pour participer aux efforts qui nous incombent à tous pour redresser la situation de notre pays. Il remplace donc à ce poste l'ancienne premier ministre, Aminata Touré. La semaine dernière, une responsable du secteur mini, Henrietta Rouchwaya, pour ne pas la citer, avait été arrêtée par la police à l'aéroport d'Arare, juste avant d'embarquer pour Dubaï avec 6 kg du métal précieux dans son bagage à main d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA. C'est au cours de l'interrogatoire qui a suivi cette interpellation qu'elle citera la première dame du pays, Auxilia Nangagwa. Une accusation amplifiée par 4 personnes, dont un employé de l'entreprise d'Henrietta Rouchwaya, qui ont confirmé que l'or appartenait à la première dame. Les suspects ont également ajouté que le fils du président était celui qui cherchait à exporter l'or verre du bain. Selon le procureur, c'est un exemple classique du mode opératoire du crime organisé. La première dame a de son côté nié toute implication dans cette affaire. S'il existe des éléments à charge contre moi, je mets au défi la police de les présenter sans peur ni favoritisme, a-t-elle déclare. Avant de conclure, je suis au service de mon pays, je sers les intérêts de la nation. Je ne m'implique pas dans des activités illégales, égoïstes et bornies, comme la contrebande d'or. Tout de même, il est curieux de voir que des personnes interpellées citent la première dame du pays dans une affaire de cette envergure sans qu'il n'y ait de connuvence. D'autant plus que la mise en cause refute les accusations. L'affaire est entre les mains de la justice zimbabweine et l'enquête suisse en cours. Et puis, on l'a appris cette semaine, la mort de l'homme d'affaires congolais syndicat de Kolo. Ce fils de banquier était aussi un collectionneur d'objets d'art africain et militait pour que toutes les œuvres africaines conservées en Europe soient restituées à l'Afrique. Syndicat de Kolo était également très impliqué dans la politique de son pays et avait notamment formé un mouvement appelé Congo Debout en 2018 pour participer au renouvellement de la vie publique en RDC. J'ai décidé de m'engager publiquement à partir du moment où il m'a semblé que j'avais un rôle important à jouer. Et puis, ça s'est fait progressivement. Et comme je vous l'ai dit, quand je me suis rendu compte que M. Kabila était parti dans une logique presque de suicide collectif, en organisant des reports et des reports de nos élections. Décédé à 48 ans suite d'une noyade selon la version officielle, il était marié à la femme la plus riche d'Afrique, Isabelle Dosantos, la fille de l'ancien président angolais. À court de mots et profondément meurtri, elle a posté cette photo sur Twitter. Toutes nos condoléances, Isabelle. Coucou, je suis de retour. Avant de passer au tirage au sort, le baromètre. Le renouvellement de passeports au Gabon. La Direction Générale de Documentation et de l'Immigration a donné l'opportunité aux Gabonais à l'étranger de renouveler leur passeport en ligne. Il s'agit bien du passeport biométrique. Ceci est une belle innovation parce que les Gabonais avaient besoin de rentrer au Gabon pour offrir leur passeport. La MAC. Le mouvement des artistes camerounais a organisé ce dimanche 1er novembre 2020 une marche en faveur de la Inde anglophone crisis. Plusieurs artistes ont été aperçus sur la toile tels que Loco, Malox, X-Maléa et même les humoristes Taka Mekola Sucré. Félicitations, la MAC. Bobby Wine. Un jeune artiste et opposant politique de 38 ans, Ougandais, a été arrêté cette semaine et molesté pendant 3 heures de temps par la police dans un fan. Couvert de bleu, il a déclaré à un journaliste de l'AFP qu'il a subi ses atrocités pour qu'il puisse stopper son combat politique. Le moment tant attendu, le tirage au sort. J'espère que vous êtes prêts. Est-ce que vous êtes prêts ? L'heureux gagnant, sans plus attendre, Ingema Meyé. Félicitations, Monsieur Ingema, votre monstre vous sera livré. J'espère que cela vous a plu. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Elam Recap 18. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et surtout à partager. A bientôt et bon samedi. Sous-titrage ST' 501